Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible où je vais à la rencontre de personnes du monde entier qui ont décidé de transformer leur vie par amour pour eux-mêmes. Je suis Céline Boiteux, femme de soins, femme médecine, coach certifiée et je vous accompagne à remettre de la vie et de la santé dans votre vie. Alors aujourd'hui, les amis, une pépite. Je ne la connaissais pas il y a six mois, mais juste elle a fait un truc, je vais vous expliquer. C'est une belle âme qui va nous inspirer et un coup de cœur de l'AZ de Paris, l'événement de Martin Latulippe. Je l'ai vu prendre la parole, cette nana, en disant du style, je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais j'ai peur de dire une bêtise, j'ai peur de poser une question idiote, mais je l'ai dit devant 1800 personnes. Cette belle femme, courageuse, c'est Cécile Buvelot. Elle a opéré un grand réveil puissant dans son chemin de vie. Elle a fait Sciences Po, pas mal, mais pas toujours plus avancée comme elle dit, donc du coup, elle part à Chicago, crée sa vie. Au retour, commercial, par hasard, dit-elle, mais elle s'ennuie malgré les responsabilités qui sont les siennes. D'autres envies dictent leur sa vie. Alors, elle va dans une entreprise, ça ne correspond pas, les valeurs masculines, dit-elle, ce n'est pas son truc. Et lentement, elle glisse, elle glisse, elle glisse, à tel point que son corps lui dit, ça ne va plus du tout. Elle fait un burn-out et elle est atteinte du syndrome de l'intestin irritable. Et là, le grand déclic va nous le raconter. Aujourd'hui, c'est une épouse, une mère, une femme puissante qui crée sa boîte de formation. Elle nous en dira plus parce qu'elle est en gestation. Et vous allez voir cette inspiration de ouf, parce que lever la main, il y a 1 800 personnes, et dire, j'ai une question à poser, mais j'espère qu'elle soit idiote. Mais franchement, comme on dit, il faut avoir de l'audace et du courage. Coucou Céline, Cécile. Et oui, on a deux prénoms proches, mais ça, on a dit que toi aussi, t'as appelé Cécile. Voilà, c'est ça. Alors, Cécile, déjà, merci d'être là. Merci à toi. Et en fait, moi, j'avais quoi, démarrer là-dessus ? Qu'est-ce qui t'a pris de lever la main, s'il vous plaît ? Je vais poser peut-être une question à l'idiote, mais devant 1 800 personnes, parce que ce n'est pas 10 personnes, c'est 1 800. Comment tu as fait qu'elle dit ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Explique-nous. Alors, il y avait comme un sentiment d'urgence et une puissance. C'est-à-dire, la veille, en fait, c'était le dimanche matin, on nous dit qu'il y a accès au cercle d'excellence et qu'on peut poser des questions devant les 10 personnes qui sont là. Et je me couche et je me dis, non, mais je ne suis pas montée à Paris juste pour écouter, j'avais besoin d'être actrice, de me dire, je suis venue me prendre un shoot d'énergie, de savoir, d'ouverture, ouais, génial. Mais c'est comme si je savais que j'avais besoin d'un truc en plus, un truc pour marquer l'événement, un truc pour… Et en fait, c'est la veille au soir, je me dis, mais moi, il faut que je rentre en contact avec ces personnes-là, tu vois. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je peux bien poser comme question ? Et j'étais comme une conne. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux poser comme question ? Et là, je me suis dit, bon, alors, attends, là, tu as du top de chez top. C'est quoi le truc qui t'emmerde le plus, en fait ? Va prendre les questions, quoi. Enfin, va prendre les réponses. Et au moment où je suis à la Z, je suis face à mes mécanismes de peur, tu vois, d'avancer, d'oser créer cette boîte, je ne sais pas comment m'y prendre. Je commence les trucs, je ne les finis pas. Et là, je me dis, mais pourquoi ? Et je pense à l'énéagramme, qui est un des outils que j'ai eu à ma disposition pour découvrir qui j'étais au fond de moi. Et l'énéagramme, je suis neuf, et c'est la peur de l'insignifiance. Je me dis, putain, si je pouvais régler ce petit problème de base, ça serait pas mal. Et tu me dis, peut-être dans l'eau, et c'est un truc où je n'ai pas trouvé, si tu veux, j'avais pas mal surfé sur YouTube, tout ça, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me dit, alors moi, j'avais peur de l'insignifiance, et voilà comment je m'en suis sorti. C'est un truc que tu lis facilement en accès, quoi. Et donc, je me dis, bon, voilà, attends, il y a peut-être un qui a un tuyau, quoi. Et donc, le soir, je me dis, mais insignifiante, insignifiante. Et j'essaye de tourner ça en une question, tu vois, en disant, et je me dis, ben attends, et je tourne, je n'ai pas la réponse. Je m'endors, je ne sais pas, j'ai une nuit hyper agitée. Je me réveille le matin, j'ai mis le réveil, ça commençait tôt, je crois. Oui, à 8h, 8h et demie. À 8h et demie, il fallait y être à 8h, parce que tu as une queue à rallonge pour rentrer dans le truc. C'était dimanche en plus, on commençait à être. Non, c'est ça, deuxième. Il faut être crevée des deux jours. Et donc, je me réveille hyper tôt, genre 6h45. J'ai horreur de me lever tôt, tu vois, en plus. Et là, je prends ma douche et je sais que j'ai posé ma question. Je le sais. Je suis fermée. Je le sais. Et donc, je suis devant la glace dans la chambre d'hôtel et je me dis, qu'est-ce que je pose comme question ? Et là, je laisse juste venir, comme je m'entraîne depuis plusieurs semaines, à juste ressentir et me dire, OK, fais comme si tu étais. Je suis en train de me voir devant. Donc, je me vois moi dans la glace, mais c'est comme si je parlais. Donc, j'ai la voix qui trempe, j'ai les mains moites. Je raconte ma question jusqu'à ce que ça devienne fluide, en fait. Et je la répète, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine de fois. Et j'ai tellement envie d'être choisie. Parce qu'il y avait ça aussi. Ah oui, oui. Je voulais tellement être choisie que je suis venue, moi, à la Z. J'ai re-rencontré des nanas avec qui j'avais fait une formation en ligne pour un autre outil que j'ai utilisé pour apprendre à me connaître, qui est Likigai. Et je suis à Paris et on se retrouve et je leur envoie une vidéo. Je suis en larmes. Je pleure. Et je leur dis, je suis en larmes. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai vachement envie d'être choisie. Alors, je suis en larmes. Je leur dis, je veux être choisie. Envoyer des ondes pour que ce soit moi qui soit choisi pour poser ma question. Et je leur dis devant elle en vidéo, en larmes, je fais mon texte, tu vois, en me disant, je le mets une fois de plus dans la matière de me dire, putain, je l'ai fait. Là, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas que moi qui envoie des ondes pour me choisir. Et trois, je le dis une autre fois. Je pars, donc je quitte l'hôtel. Moi, j'avais cinq minutes de marche. J'ai la musique à fond. Il y a quelque chose qui, moi, me parle vachement, la musique. Et là, je me dis, tu lâches et juste, tu gardes cette énergie de ça va se passer et tu vas y arriver. Et là, on arrive dans la salle et tout, on est hyper bien placé. Et là, j'ai un moide comme du trac, tu sais, quand tu vas... Moi, j'ai fait du théâtre petite juste avant de monter sur scène ou de prendre la parole quand tu es dans une grosse réunion ou dans une entreprise. C'était un moide. Et là, je passe mon temps à lever les mains. Et la nana, elle ne me voit pas. Je suis là, je lève un bras, je lève deux bras. Et même la nana à côté de moi que je ne connais pas, elle voit tellement que j'ai envie. Tout d'un coup, elle me tape sur la main et me dit, elle est là. Et je lève la main, elle ne me voit pas. Mais tu vois, la personne avec moi, je l'avais emportée parce que je n'arrêtais pas. Ce n'est plus une jeune femme qui donne le micro, c'est un homme. Et là, il est à trois mètres de moi. Et là, je lève deux bras. Et je dis, moi, s'il te plaît. Et là, il me dit, OK. Et là, t'as le souffle court, quoi. Tu te dis, ah, putain, c'est réalité. Il m'a dit, OK. Il m'a dit, OK. Ouais, putain, 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 putain. Et le mec qui passe avant moi, j'ai l'impression qu'il pose la même question, tu vois. Il dit, ouais, j'ai des peurs et tout ça. T'es testé, là. On te testait pour voir comment tu tenais, là. Comment tu avais ta posture, là. Comment tu dis, ah, non, je n'y vais pas maintenant. Ou si j'y vais encore. Je lui dis, rien à foutre, j'y vais, tu vois. Je suis dégoûtée un peu, tu vois. Et je suis, ah, merde. Ah, merde, c'est le même type de question. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai changée en disant juste, j'ai vraiment peur de vous poser une... J'ai dû dire ça. J'avais peur de poser une question conne, de ne pas être intelligente. Et en fait, j'exprimais... En fait, je montrais ce que c'est que de vivre une blessure d'insignifiance. T'as l'impression, quand t'es insignifiant, t'as toujours l'impression que c'est pas assez, tu vois. Que t'es pas assez, que ce que tu peux faire, c'est fadasse, c'est moyen. Et d'ailleurs, quand je... Toi, à la première, tu me dis, ouais, ouais, quand t'as fait tes trucs. Bah, ouais, bah non, fadasse, moyen, quoi. Tu vois, c'est comme quand je dis, j'ai fait Sciences Po. J'ai mis très, très longtemps à dire facilement que j'avais fait Sciences Po. Il y a plein de gens qui font Sciences Po. Bah, j'ai pas, tu vois, pour moi, c'est... Et surtout que j'ai pas eu le sentiment de briller, tu vois. J'y suis pas rentrée en première année. J'y suis rentrée par un chemin détourné en deux ans à Nancy. Sans déconner, Nancy, quoi. Désolée pour les Nancyurs, mais moi, c'était dur, Nancy, quoi. Et je fais Sciences Po. Et il y a des choses merveilleuses et tout ça. Mais je sors de Sciences Po et j'ai pas l'impression de savoir mieux où je suis, tu vois. Donc, c'est pas un truc... Mais je vois bien qu'autour de moi, quand je dis ça, ça fait... Mais j'ai pas l'impression. Et ça, c'est lié à la blessure d'insignifiance, tu vois. Et donc, c'est vrai que quand j'avais juste envie de montrer ce que c'était, en disant, voilà, là, je vous montre ce que c'est. Si vous avez un tuyau, ça serait carrément génial. Et je sais qu'en plus, c'est le dernier jour, ce moment magique va finir. Et j'avais très peur de retourner à la maison et d'avoir une baisse d'énergie. Parce que j'avais vu que ça dans un autre séminaire trois semaines avant. J'étais à fond le samedi, dimanche et lundi, pouf, j'étais retombée. Et je voulais vraiment pas ça. Et donc, je voulais partir avec un truc que je puisse mettre dans ma poche, tu vois. Ouais, c'est à quoi tu puisses. Ouais, me raccrocher à ça. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, puisque moi, j'ai eu cette réponse. Alors, sur le moment, tu poses ta question. Je me souviens très bien que c'est Christian Junot qui a pris le micro. Ouais. Il avait pas parlé. Donc, j'étais super surprise sur les trois, quatre questions avant. Est-ce que tu t'en souviens ? Grosso modo. Grosso modo, ouais. Ma question, c'était, voilà, je souffre d'une blessure d'insignifiance. J'ai peur. Je crois que j'ai sorti ça. J'ai peur de vous poser une question conne. Mais je vais la poser parce que moi, j'ai peur que lundi, quand je serai toute seule chez moi, je trouve pas l'énergie. Ce que je voudrais, c'est est-ce que vous pouvez me donner un truc, un tuyau qui fait que lundi, quand je reviens chez moi, je me sens pas seule et en baisse d'énergie et qui m'aide à traiter cette blessure d'insignifiance. Je crois que c'est un truc comme ça que j'ai dû sortir. Et donc, Christian Junot qui me répond. Je sais pas ce qu'il dit, mais ce que mon cerveau a retenu, c'est il faut apprendre à être sécure dans l'insécure. Et donc, je retiens, ça s'apprend. Et dans ma tête, c'est super chouette, ça s'apprend. Et il faut apprendre quoi ? Être sécure dans l'insécure. Et là, mon cerveau retient ça. Après, je vais avoir une deuxième intervenante qui va me parler. Mais je suis restée un peu coincée avec cette phrase, en fait. Et je l'écoute. Et c'est très long ce qu'elle m'explique. Et en fait, elle me montre comment elle y a été. Comment juste lâcher. Je l'ai compris plus tard, ça. La deuxième intervention, je la savoure après, quoi, tu vois. Et après, il y a Martin qui reparle. Troublant. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas. Je me rassois. Et je regarde la copine avec qui j'étais. Je dis, il vient me dire quoi ? Ce qu'il m'a dit. Elle m'a dit, oh, c'était merveilleux. Il t'a dit, il t'a donné beaucoup d'amour. Et moi, je suis là, hein ? Mais je n'ai rien pris. Et heureusement que j'avais enregistré, si tu veux, sur l'iPhone. Je me disais, j'avais enregistré sur l'iPhone pour me souvenir. Donc, j'ai pu réécouter après. Et c'était très intéressant. Parce que je ne me souviens pas ce qu'il a dit. Block out. Total. Et puis, la journée passe. Et c'est une journée où j'ai été, du coup, hypersensible. C'est-à-dire que moi, je fais ça. Derrière, tu as un espèce de, tu as ton cœur qui bat dix mille. C'est, tu te rassois. C'est hallucinant ce qui est arrivé juste une fois que je me rassois et que le cercle est fini. Tu viens me voir. J'ai des personnes avec moi qui m'ont dit, oh, mais j'avais la même question. Je n'osais pas la poser. Merci de l'avoir posée. Ouais, c'est ça. Tu dis, ouais. Tu sais, au départ, tu l'as fait pour toi. Mais tu sens que ça pouvait aider d'autres personnes. Et ça, c'était génial. Et je me rassois et tout. Et après, il va y avoir des intervenantes qui voient, moi, elles vont me parler extrêmement. Il y a Nathalie Tremblay qui est juste fabuleuse sur scène et que quand elle arrive, je la trouve très belle. Et qui explique qu'elle, elle aide les femmes qui ont fait du yo-yo avec leur poids toute leur vie, avec une méthode qui s'appelle orgasme et qui pousse un petit soupir quand elle dit le mot. et c'est naturel, c'est super beau. Et moi, je suis en larmes. Je suis en larmes quand je l'écoute. Je suis tellement en larmes parce que c'est tellement la problématique de ma vie, si tu veux. Tu vois, je suis très, très mince, mais je suis comme ça. C'est OK. Mais c'est une problématique que je comprends tellement. Quand tu souffres de prendre du poids, perdre du poids et que tu le fais pour des causes émotionnelles, on va dire. Et elle te raconte ça. Et là, je ne sais pas pourquoi. Et je pleure, je pleure, je pleure en l'écoutant. Et je reçois tellement d'amour à côté de moi. C'est personne que je ne connais pas, qui me voit pleurer. Mais je ne peux pas contenir. C'est un vrai gros sanglot, tu vois. Pourquoi ? Ça coule tout seul. Et puis, des gros sanglots, tu vois. Tu te dis en même. Et elle me câline, tu vois, à me prendre dans ses bras. Et là, je me dis, oh, mais mon Dieu. Et c'est tellement ce que tu ressens quand tu es à ce séminaire à la salle. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Il y a une espèce de bienveillance. Et je reçois. Et derrière, en plus, j'avais un t-shirt, je crois qu'il avait écrit amour dessus ou un truc comme ça, ce jour-là. Un mec derrière moi qui a vu que j'avais pleuré, qui décriait une pause, m'en lasse. J'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour. C'est un truc de dingue, de dingue. C'est bon. Et il y a ça. Il y a José Lavigueur qui parle. Il y a une énergie de dingue. Et il y a surtout Élodie Florenti qui prête. C'est ça. Et là, et j'adore, je l'écoute. Je suis là, wow, non, mais on ne va pas faire ça. On ne va pas faire le drop challenge où tu te baisses en pause lascive et tu remontes. Et tu vois Martin qui arrive sur scène. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il dit, tu vas faire le drop challenge. Et lui, en deux, il te le fait, quoi. Et là, je fais. Ah ouais, non, mais on est à un autre level. Le mec, il lui dit juste, tu vas te baisser de manière sexy. Tu vas te relever. Bon, ce n'est pas grave. Il y a 2000 personnes devant toi. Et le mec, tu sens qu'il a, allez, on va dire une seconde où il se dit, oh putain. Sauf qu'en une seconde, il le fait, quoi. Et là, je me dis, oh la vache. La journée se passe. Au déjeuner, je parle avec une jeune femme de 20 ans. Tu vois, elle a 20 ans. Et elle me pose la question, mais pourquoi tu avais peur de poser la question ? Quand tu étais petite à l'école, tu ne posais pas la question ? Je te jure, elle me pose la question comme ça. Ah, je fais. Alors, je parle souvent avec des gros mots, mais c'est, ah je fais. Oh la conne ! Parce qu'elle m'avait vu le doigt dessus, elle a 20 piges, quoi. Tu vois ? Là, tu vois, j'étais là. Toi, tu sais, tu galères à essayer de savoir et tout. Mais quand tu étais petite, toi, à l'école, tu ne posais pas de question ? Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que pour les amis qui vont t'écouter, tu avais peur. Oui. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tout mis en place, il y a arrivé. Tu as mis ton corps à mouvement. Tu as canalisé en fait ta question, puisque voilà, tu t'es laissé. Donc, tu as laissé l'invisible jouer aussi. Énergétique, un peu. Oui, oui, oui. Voilà. C'est ça. Je pense à l'invisible. Tu as écouté ton cœur, ton âme. Oui. Donc, le corps, l'âme. Voilà. Oui, j'ai fait appel. Tu as pensé. Et pour autant, tu étais morte de trouille. Et pour autant, tu as appelé tes potes en te disant, je pleure, je pleure, je pleure. Ah, oui, j'ai tout sorti, quoi. La posture, c'est-à-dire l'écouteur dans les oreilles, la posture pour te pousser vraiment. Donc, au niveau vibratoirement, tout était OK. On t'a vu bouger les bras, moi, moi, moi. Et comme le collègue à côté, il t'a vu, regarde, il est là. Toi, dessus, hop. Tu sais, c'est ça. Et en plus, le feedback derrière, une gamine qui te dit, mais pourquoi tu avais peur ? Regarde. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans ta démarche. Je ne savais pas la suite, en fait. Mais on a vu, c'est un putain, excusez-moi l'expression, de oui, c'est possible. Et en plus, c'est un enseignement que tu es en train de nous transmettre. Tu ne t'en rends même pas compte. Sur une situation qui, somme toute, levez le doigt et peut sembler complètement anodine. Pour autant, toi, tu es en train de nous inspirer. Voilà, les gars, comment moi, j'ai fait. Parce que c'était là. C'est ça qui est beau. Et que de tout ton parcours, quand tu dis j'ai fait Sciences Po et puis après, voilà, je me suis éteinte petit à petit. Mais en fait, on voit bien là où est ta place maintenant. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle dans Sciences Po. Oui. Où tu as été, bon voilà, tu es après, tu es partie, tu es... J'ai fait ma voix. J'ai fait Sciences Po parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Ouais. Ah, clairement. Et du coup, après, tu es rentrée, tu as eu un job où ce n'était pas épanouissant du tout. Le premier est épanouissant. Tu vois, je dépanne ma frangine en fait. Je rentre des US. Bon, je me rends compte que je n'ai pas envie de vivre aux US, que je suis attachée à la culture française. Et je rentre, mais je ne suis pas plus fixée en sortant de Sciences Po qu'en rentrant. Parce que je ne sais pas... Parce que je suis curieuse de tout, tu vois. Et c'était fabuleux Sciences Po pour ça. Parce qu'alors, putain, tu découvres tout. Mais des trucs merveilleux que je n'ai jamais pu refaire de ma vie. Des cours incroyables. Et ma sœur me dit, putain, je ne trouve personne pour me remplacer un CDD cet été pour aller mettre des glaces à Gendas dans les monoprix de la région parisienne. Moi, je ne fais rien. Je m'ennuie chez mes parents. On m'a proposé un job d'attachée de presse. Mais pour le coup, je sais que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. J'avais été stagiaire. Ils avaient été super contents. Ils me disent, il revient. Et franchement, beau salaire, machin, tout. Mais tu vois, je ne le sens pas. Ma sœur me dit ça. Ah, je lui dis, putain, je n'ai rien d'autre à faire. Oui, je te dépanne. Et en plus, il fallait que je sors de la maison de mes parents. Tu vois, ça, c'était urgent. Et donc, je fais ce job. Et en fait, je kiffe. La vérité, c'est que je kiffe d'aller voir les clientes en magasin. Je fais Agenda, Sol del Paso. Et puis, j'ai en vert. Donc, le job, c'est que tes boîtes de conserve soient joliment alignées, que tu récupères les têtes de gondole pour vendre des boîtes de conserve. On est bien d'accord. Et je kiffe à mort. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fout après Sciences Poix ? Aller vendre des petits pois, quoi. Je kiffe. Je suis dans la voiture. Je bouge. Je rencontre du monde. Je fais un truc joli. Je te le dis ça maintenant parce que j'ai mis le doigt dessus de pourquoi j'aimais autant. Quand j'étais libre de mes mouvements, j'étais autonome et je faisais du créatif. Même avec des boîtes de petits pois et des glaces, tu fais du créatif parce que tu fais un joli machin. Mais je ne sais pas sur le moment. C'est juste que ça me plaît. On continue un peu le CDD et tout ça. Et puis, quand j'ai fini, il y a cette espèce où on parlait, c'est de l'ego qui dit, putain, j'ai quand même fait Sciences Po, tu vois. Quand tu as fait Sciences Po, tu ne vas pas aller vendre des petits pois, quoi. Non, ce n'est pas ça. Donc, je repars dans une phase de qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout. C'est l'horreur. Et c'est après qu'à un moment donné, je vois une annonce pour ce type de job, mais sur ta lingerie. Et comme j'avais toujours rêvé d'être styliste, je me dis, oh lingerie, ce job qui m'a plu, j'y vais. Et je fais ce job et je vais adorer ce job. Je vais adorer ces années-là jusqu'au moment où moi, gérer de la décroissance, ce n'est pas mon truc. Et je suis devenue directrice régionale. Et franchement, de toi, moi, je ne suis pas une bonne directrice régionale à l'époque. Je gère mon équipe. Puis, je n'ai plus envie. Puis, ça s'étiole. Et puis, il y a un plan social. C'est un fonds de pension qui a racheté. Et c'est tout pourri, quoi, l'ambiance. Ça ne me convient plus à moi. Plus, j'habite Bordeaux. Entre-temps, j'ai quitté la région parisienne et je suis venue à Bordeaux parce que j'ai rencontré mon mari. Et le seul truc que je sais, et je sais, c'est arrivé plusieurs fois, je veux travailler pour le géant d'Internet du coin. Et le géant d'Internet du coin, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je veux être dans l'Internet. Ça me parle. C'est dynamique. C'est ça que j'ai envie de faire. Je ne sais pas comment. J'envoie une fois un CV, pas de réponse. Un deuxième CV, pas de réponse. Et je vais commencer à être au chômage puisque j'ai bénéficié d'un plan social dans la boîte d'avant. Et il se trouve que je pars en vacances. Et il y a un mec, bonjour, la fameuse boîte en question qui m'appelle et me dit, oui, on aura un poste pour vous. Ah oui, désolée, je viens de partir en vacances, mais je peux faire un call si vous voulez. Et on se voit à mon retour de vacances. Et là, oui, et figure-toi que deux mois après, j'intègre cette boîte-là. C'est génial, mais c'est là où je vais perdre mon âme parce que ce n'est pas une boîte de fous, mais elle a une culture d'entreprise très particulière. Et autant les deux premières années, je suis pleine d'énergie, je bosse comme une dératée, mais le management, ça va me frapper de plein fouet. C'est un management très masculin et avec aucune bienveillance. Et je n'ai pas connu ça dans mes boîtes d'avant. Et là, moi, ça va venir me faire perdre ma confiance en moi. Et puis, les hasards, les machins font que, si tu veux, dans des grosses boîtes, si tu n'as pas un mec au-dessus de toi qui te soutient, qui te fait monter, eh bien, en fait, tu te perds dans les méandres de la boîte. Et c'est ce qui va m'arriver. Je vais me perdre et je ne suis pas reconnue pour ma valeur. Et puis, je perds un premier board out que je ne vois pas bien au bout d'un énième changement de poste. Je crois que j'ai quatre bosses en douze mois différents. Ah ouais. Deux dingues, tu vois. Et quand la quatrième arrive, je viens juste d'avoir le nouveau poste parce que j'ai dû changer de poste trois fois en dix-huit mois, tu vois. Plutôt une belle progression au départ. Mais la nouvelle qui arrive, elle me dit, est-ce que tu fais faire ça ? Et elle me sort de mon poste en quinze jours. Je faisais un job et là, elle me dit, non, non, j'ai décidé que tu n'étais plus bien, je te mets là. C'est un truc qui n'a rien à secouer de ce qu'elle me proposait de faire. Et là, je dis, ça ne serait-il pas le temps de faire le deuxième enfant ? Et là, tu te dis, bon, alors je vais me mettre ma carrière de côté puis je vais me concentrer sur faire mon deuxième enfant. Je fais mon deuxième enfant. Et quand je reviens, il va se passer qu'on a un nouveau directeur financier qui dit, ouh, votre entité n'est plus du tout rentable. Et là, cette boss qui m'a mis sur le côté, j'ai comme un emploi fictif, tu vois. Elle m'a mis dans un truc dont elle n'a pas besoin. Mais elle n'ose pas me virer, elle n'ose pas me demander de changer de service. Un courage managérial proche de zéro, ce qui est souvent le cas dans ces grosses boîtes-là. Et du coup, elle me dit, mais tu t'y connais un peu en chiffres ? Et moi, j'adore les chiffres. J'adore ça. Et donc là, trouver des solutions sur la rentabilité, retrouver. Je vais me mettre à piloter une activité, une grosse BU, et à être dans les chiffres. Et là, je retrouve quelque chose de bien. Patatras, on change de boss. Et c'est surtout que je n'essayais plus du tout ce qui me faisait vibrer. Et j'avais ces fameux maux de ventre de l'intestin irritable qui étaient apparus depuis que j'étais rentrée dans cette boîte-là. Donc, si tu veux, mon corps, du jour où je suis rentrée, il n'a pas mis deux mois à me dire, ce n'est pas bon pour toi ici. Mais je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Et c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et mes symptômes à moi d'intestin irritable, c'était des ballonnements. Donc, dans un premier temps, c'est une douleur. Franchement, moi, je trouve que c'est comme l'accouchement. Tu as des gaz à intertente. Ça fait hyper mal, hyper mal. Tu vas voir le médecin. Tu fais une coloscopie. Bon, rien, tout va bien. Tu vas voir le médecin, madame. Vous êtes stressés. Il faut vous déstresser. Là, tu regardes, tu te fous de ma gueule, quoi ? Tu veux que je me déstresse, comment ? Faites du yoga, faites de la méditation. Et moi, ce n'est pas mon truc. Donc, on me dit faire du yoga et de la méditation. Et je suis comme ça à l'intérieur. Je boue, tu vois, en fait, je boue d'ennui. Et l'autre, il me dit, apaisez-vous. Mais non, je boue d'ennui, mon gars. Il me dit, moi, plutôt, une sage décision, ça veut dire, allez faire du kung fu, madame. Allez vous défouler. Tu vois, en fait, il y a un trop plein d'énergie pas utilisée, moi. Donc, quand on te dit, déstressez-vous, j'ai envie de dire, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Mais ce n'est pas la même solution pour tout le monde, tu vois. Et qu'est-ce que je fais d'autre ? J'ai tellement mal, je suis pliée en deux le nombre de soirées où je ne peux pas aller en disant, je suis pliée en deux. Je vais rendre du boulot à 17h, ça fait 5 ou 6h que je suis assise au bureau. Assise, ça tenait. Mais dès que je sors, je ne peux même pas marcher droit tellement j'ai mal. J'arrive à la maison, j'ai les larmes aux yeux tellement j'ai mal. Tu ne peux pas dîner avec ton mari et tes enfants. Tu dis, je vais me coucher. Et tu as juste à attendre. Et ça, ça dure, ça dure, ça dure. Et jusqu'au jour où je ne décide pas de quitter mon job. Ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est mon boss qui pète un câble parce que je fais une étourderie et que lui n'a pas fait son job de relire. Et je pense qu'il s'est fait taper sur les doigts et que pour lui, c'était too much. Et là, il a dit, c'est-à-dire bye-bye. Et ce sur quoi, une semaine avant, et la vie est hyper bien faite, ce n'est pas tout à fait une semaine avant, mais on va dire six mois avant, je sens que je dois partir, mais j'en suis incapable. Incapable. Et là, même moi, pour avoir engagé pas mal de personnes, je dis, mais pas personne va vouloir m'engager, mais même pas dans un autre service si je reste éteinte comme je suis. Donc, je me prends en main. J'avais trois choses en me disant, il faut que je sorte d'avoir mal au ventre et de se marrer à la semaine de mon job. Alors, je dis, je vais avoir un hypnose, enfin de l'hypnose. D'un énergéticien ou de l'EMDR. Parce que je sais que j'ai quelque chose de lourd à travailler, mais je ne sais pas quoi. Et je trouve que ça va être de l'EMDR et du massage métamorphique, en fait. Et je me souviens très bien que ces deux personnes, notamment au message métamorphique, la personne qui m'a accompagnée, à un moment donné, je dis, là, il vient me péter un câble, je viens de me recevoir un mail d'une violence. Le mec, il décharge toute sa colère et sa frustration dans un mail. Et je précise, trois mois avant, j'étais super géniale. J'étais son bras droit, sa secrétaire générale. J'étais un maillon indispensable de l'organisation, tu vois. Tu te dis, qu'est-ce que ça passait ? J'ai des torts, clairement. Comme je m'ennuyais, j'étais en bord-out, je faisais des erreurs. Mais j'étais désintéressée de mon job, donc je n'avais pas réussi à avoir cette énergie de dire, mais si, il faut aller là-dedans, il faut aller là-dedans, il faut faire. Je m'étais désengagée. Donc, je suis complètement aussi fautive de la mauvaise qualité, mais je n'ai pas quelqu'un qui est venu comprendre non plus de pourquoi, tu vois. Donc, la nana qui m'accompagne au massage métamorphique, quand je lui raconte ça, elle me dit, non mais là, il va falloir sauver votre peau, ma cocotte. C'est lui où ? Quand elle me dit ça, je me dis, on en est là. Mais je ne voyais rien, tu vois. Bisous, Nourslande, quoi. Ah bon ? Crayez ? Ah bon ? Mais en tout cas, je lui dis, ok, mais je n'y arrive pas. Et elle va m'aider grâce au message métamorphique à me dire, je switch, excuse-moi, je switch et je dis, je veux partir. Et moi, dans ma tête, je ne veux pas quitter la boîte. J'adore l'esprit de la boîte. Mais je veux juste changer de service, tu vois. Donc, en plus, je prends la main, je vais voir mes RH. Je leur dis, je veux changer de service. Et là, ils me disent, le mec, il me dit, ah oui, on va regarder. Une semaine après, mon boss m'a dit, bon, tiens, une lettre en vue de ton licenciement. Je dis, sympa les RH que j'ai vus une semaine avant. Mais je me fais licencier. Il n'y a pas grand-chose, finalement, dans mon dossier. Parce que ce sont des erreurs. Et on va trouver un espèce d'arrangement, si tu veux. Ce qui ne se fait pas du tout dans cette boîte-là. Mais ça ne se fait pas. Mais finalement, on est heureux de se séparer. Et c'est ok. Et là, je décide. Parce que c'était en décembre 2020. Et là, quand je suis licenciée, je dis à mon mari, là, je ne retrouve pas du job tout de suite. Je me guéris. Je me sors de cet intestin héritable. Parce qu'il n'y a pas moyen que je continue ma vie comme ça. Il n'y a pas moyen. Et là, je rentre dans un super parcours. Alors, aller à la rencontre de toi-même. Et c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. Mais j'ai fait des trucs. Mais jamais j'aurais pensé faire ça. Si tu veux, c'est une ouverture incroyable. J'ai fait des trucs. J'y suis allée. C'est un peu comme poser ma question. J'y suis allée parce qu'il y avait cette urgence et cette intention à guérir. Et mon médecin traditionnel, machin, il ne pouvait rien pour moi. J'avais essayé des trucs, on va dire, conventionnels. Donc, à un moment donné, tu dis, je ne veux pas te cacher. Le seul truc que je savais, c'est que je ne voulais pas des médocs à vie. Et le seul truc qu'on me proposait, c'était des médocs. C'est des laxatifs à vie. Non, il y a d'autres solutions. Il y a forcément une autre solution. Et je fais un stage de renaissance à moi-même. Où là, je comprends que je n'avais peut-être pas forcément envie de vivre au départ. Je fais de l'EMDR. Je suis une formation sur le sens des maladies. Puissant pour moi. Très puissant. Ça me fait… Je passe toute ma vie, tu vois, aux filles en disant, « Ah, j'ai commencé par un truc à l'homoplate. » Je me casse trois fois. Dans la boîte où j'étais d'Internet, trois fois, je me casse la gueule en tombant sur le genou gauche. À chaque fois, en allant au vélo, au boulot, je me casse trois fois la gueule. Je me fais un déchirement Morel-Lavallée qui m'immobilise pendant trois mois. Mais je ne veux toujours pas entendre le corps qui me parle, tu vois. Je ne sais pas. Alors, tu vois, tu parles une… Tu prêches une convaincue en tant qu'ancienne infirmière. Et ça, c'est… Voilà, le corps, moi, je dis toujours, le corps, c'est le rempart ultime quand on n'a pas compris avant ce qui se trouvait pour nous. C'est ça. Et c'est lui qui nous dit, « Bon, maintenant, on va s'arrêter, puis tu vas revenir à toi, tu vas apprendre à te connaître, et puis peut-être ça ira mieux. » C'est exactement ça. Et le corps, c'est pour ça que… Moi, je pars toujours des deux, le corps et l'esprit, parce que… Et l'invisible et tout ça, parce que tout ça fait que l'invisible t'envoie, tu ne comprends pas. Ben non, parce qu'on est des êtres humains tellement incarnés dans nos peurs, dans nos égaux, qu'on ne l'entend pas, on est sourd. Après, on devient aveugle après. Le corps, à un moment donné, ne lui ment pas. Il en a marre, il stoppe tout. Et ça, tu vois, c'est super parce que comme tu es maintenant, tu es en train de créer ta boîte et tu vas nous en parler en quelques lignes parce que je veux qu'on sache ce que tu fais et où tu en es, ce projet-là aussi. Je lève la main en public et là, je me lance parce que, ben voilà, c'est ce qui résonne à moi, ce qui résonne dans mon cœur. Moi, j'ai envie de te poser la question en quelques lignes, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer cette boîte en conseil de formation et pas autre chose ? Faire autre chose, quoi. À moi, d'autres choses. C'est en apprenant à me connaître. C'est tout un chemin, si tu veux. Disons que je perds mon job en décembre. Je travaille le premier semestre à juste plus avoir mal, plus souffrir parce que quand tu souffres, tu ne sais rien faire d'autre. tu es paralysé. Donc, arrête de souffrir. On va dire que j'arrête de souffrir en mai, tu vois. Mais, j'ai goût à rien. Et ça va revenir en juin, juillet où tout d'un coup, j'ai des envies. Les envies reviennent. T'arrêtes la souffrance, les envies reviennent. Super, les envies ! Mais pour faire quoi ? Ah ben là, après, t'es un nouveau mal barré. Là, je vais chercher de l'aide, je vais faire une formation avec un outil qui s'appelle Leaky Guy. Et là, je vais rencontrer plein de personnes. Et pareil, j'ai suivi mon intuition. Le mec, il présente la formation, il n'y a que les musiques que j'aime. Il interview des gens qui me parlent. Je dis, mais ce truc-là, c'est pour moi, tu vois. Et là, je ne réfléchis pas. Je signe. Je n'ai jamais signé aussi cher une formation de ma vie, quoi. Et là, je fais, oh putain. Et là, je suis un peu en panique d'avoir signé. Et je dis, OK, laisse faire. Accueille. Et moi, je rencontre des gens merveilleux. Je m'éclate dans cette formation. Et en fait, tu fais un petit, c'était pour des coachs éclairés. C'était une formation pour des coachs éclairés. Et quand j'ai le mec, je dis, bon, coach, je ne sais pas moi si je veux devenir coach. Mais hypersensible. Oui, c'était des coachs hypersensibles, éclairés pour les aider dans l'équilibre. Je dis, alors, hypersensible, c'était ma découverte du premier semestre. C'est quelque chose que j'ai réfuté très, très longtemps. Je ne voulais pas. Tu sais, tout ce qui est HP, machin, tout ça. C'est chier comme étiquette. Hypersensible, ça, je peux l'admettre. OK, ça, ça passe. Mais OK, hypersensible, éclairé, éclairé. Je ne l'étais pas six mois avant. C'est tout neuf, tout nouveau. Mais force est de constater qu'il se passe un truc pour moi, parce que l'énergie éthicienne, quand ta douleur, tu l'as là et qu'elle te pose un doigt là et un doigt sur le genou et que ta douleur, elle part du bas-ventre et qu'elle t'a fait ressortir et que tu n'as plus mal, bon, ben, moi, là, j'ai dû constater qu'il s'était passé un truc. Tu vois, je l'ai fait, l'expérience. Et là, tu dis, eh, ben, il s'est passé un truc, je ne sais pas comment on fait, mais il s'est passé. Je fais ça et je ne sais pas si je vais être coach ou quoi que ce soit. Et puis, on fait des exercices pour dans les... Et en fait, j'adore la relation. Comme une relation de vente, j'ai été commerciale pendant 10 ans, ce n'est pas pour rien, quoi. Mais je finis la formation en me disant, ah, ouais, ouais, j'ai envie d'aider. Juste ça. J'ai envie d'aider. Et on va savoir pourquoi. J'en prends une autre formation parce que j'ai terriblement investi en moi. Le seul truc que j'ai fait depuis un an et demi, c'est investir en moi, dans ma connaissance en moi. Et je n'ai fait que ça. Mes sous, tu sais, ils sont en train de fondre, mais c'est OK parce que je sais que j'investis. Ce n'est pas perdu. Et du coup, je fais une formation qui tombe avec Max Piccinini pour planifier 2022. Tu sais, j'ai mes vieux schémas de grosses boîtes. Ouais, si je veux avancer, pas être trop longtemps en chômage, bonne planification, rien de tel. Il fait une journée, ce n'est pas trop cher. Je me dis, ouais, ça tombe le jour du goûter de Noël des mômes. Je suis parent, j'anime l'association des parents d'élèves et j'ai un kiff chaque année, c'est de faire le goûter de Noël avec les maternelles. C'est une beauté sans nom parce qu'ils ont des yeux comme ça quand le papa Noël arrive, on organise le goûter. Donc, ce truc, je ne le renonce pas. Tu vois, et tu peux le faire en replay, la formation. Par contre, je me connais, j'ai horreur de faire les trucs toute seule. J'appelle une copine, je lui dis, écoute, j'ai une formation là. Si tu veux, on la fait ensemble. Donc, en gros, je t'offre la formation parce que moi, je n'ai pas envie de la faire toute seule. Elle me dit, banco, juste pour planifier l'année, elle avait besoin de ça et on le fait et on met, nous, trois jours à faire ce qu'il te fait sur une seule journée parce qu'on prend du temps à faire les exercices, etc. et sauf qu'en l'aidant, là, c'est comme si la lumière fuit. Je comprends que tout ce savoir que j'ai acquis en 20 ans de grosse boîte où franchement, je manipule très bien les chiffres, c'est-à-dire que faire des objectifs, piloter une activité, trouver les bons indicateurs, je kiffe. Et donc, je la vois et ce n'est pas le premier truc que je fais avec elle. Le premier truc, c'est je l'aide à faire péter une croyance sur l'argent et combien peut gagner. et je l'aide à juste mettre son objectif à 5 ans, à l'aider, à mettre en 1 an et à le décliner. Et là, ça vient limpide. C'est comme ça. Mais il manque un petit truc, tu vois, ça va prendre du temps de maturation et grâce à elle, je mature et en fait, ce que je me rends compte avec tout le boulot que j'ai fait, c'est ça, ça demande de l'introspection, donc ça demande du temps en fait et être capable de se dire je prends le temps de cette réflexion, c'est précieux. Au passage, je dis merci d'habiter en France, merci d'avoir le chômage qui me donne ce temps, tu vois, qui me donne ce temps et qui est un temps nécessaire. Et là, je me rends compte avec tout ce que j'ai vécu et j'ai un truc perso un peu plus lourd qui vient motiver ça. Souvent, c'est souvent. Voilà. Je me dis en fait, moi, je vais aider des nanas qui se lancent, qui osent se lancer. Souvent, bon, plutôt, je me rends compte du coup dans le bien-être, mais ce sont des nanas qui sont lancées et pour qui ça fonctionne, tu vois, elles se sont lancées depuis un an, le business, il fonctionne bien et puis tout d'un coup, elles sont submergées, on pense qu'elles ont des problèmes d'organisation, elles se dispersent ou alors elles sont dans le brouillard, elles ne savent plus. Et en fait, de juste leur aider à, attends, on va se reconnecter à ton désir, on va se reconnecter à ton rêve. Où est-ce que tu vas être dans cinq ans ? Et moi, je deviens hyper concrète ou concrète parce que j'ai cette faculté à faire le pont entre les rêves et la réalité. Je peux devenir ultra basique, moi, tu vois, tu me dis, ah, mais moi, je veux, je ne sais pas, j'en pense à une, moi, j'ai une yourte dans mon business. Ok, ça coûte combien une yourte ? Et là, tu vois, me regarde, tu as une yourte. Combien ça coûte une yourte ? Ça coûte, je crois, 10 ou 15 000 balles. J'ai. Donc, il faut que tu es mis de côté. Alors, comment tu fais ? Combien tu gagnes ? Et là, j'enclenche la machine de, ok, 15 000 balles, comment on y va ? Je te disais qu'un d'autre qui veut monter son business avec des taxis, qui veut se faire, ok, il faut 10 taxis supplémentaires, 10. Alors, en fait, tu remets, toi, ta contribution au monde, c'est que du rêve, tu le mets dans la matière et tu donnes, voilà, la carte, la carte pour y aller. Oui, j'ai cette faculté d'avoir ce qu'on appelle donc une stratégie. Mais ce n'est pas une stratégie comme quand tu vas avoir des cabinets de conseil, alors la stratégie à 5 ans ? Non, moi, je suis hyper concrète, tu as un rêve et ce que je veux, c'est que ces femmes-là, donc la mission, ce qui m'anime vraiment derrière, c'est que moi, je veux que ces nanas-là réussissent. Pourquoi je veux qu'elles réussissent ? Parce qu'elles ont de l'or dans ce qu'elles font, dans leurs mains, dans ce qu'elles proposent et je veux que leur job soit aussi, que ça leur permette un épanouissement personnel. Ça, ça, c'est hyper important depuis mon breakout. Donc, j'ai envie qu'elles réussissent et elles réussiront que si elles ont un équilibre, c'est même plus un équilibre, je me rends compte maintenant entre vie privée et perso, c'est vraiment des flux, c'est, c'est, ouais, c'est plus une symbiose, tu vois, qu'un équilibre. Et donc, j'ai vraiment envie qu'elles arrivent à cette belle symbiose de leur vie pro, perso, femme, mère, tout ça, c'est entremêlé, ce ne sont pas des boîtes différentes, tu les entremêles, juste qu'elles soient bien. Pourquoi je veux qu'elles réussissent ? Alors là, ça, c'est mon truc à moi en plus, c'est que je crois vraiment qu'on a besoin de réapporter des modèles féminins importants en France. Ça manque de modèles féminins, de réussite. On a besoin d'abord que ça arrive avec des petites entreprises, ça arrive dans les grosses boîtes, c'est un peu plus lent, plus compliqué, mais il faut proposer à nos jeunes filles des modèles aussi bien d'entreprise, d'entrepreneuriat que si elles veulent aller dans le salariat. Et ce que je veux, c'est que ça monte suffisamment pour que demain, on ait le choix en tant qu'homme et en tant que femme de dire que ça devienne comme une valeur, tu vois, dire, moi, je veux bosser pour une boîte à tendance féminine, c'est-à-dire avec un savoir-faire, une attitude, un esprit plutôt féminin. Non, moi, j'aime aller dans le masculin. Je ne vais pas cracher dans la soupe, j'ai adoré travailler dans des boîtes avec une énergie plutôt masculine. Je le porte ça aussi, tu vois. On a les deux. On a les deux. On a les deux pôles. On a la créativité, l'intuition, etc. Et puis, le masculin, il passe à l'action parce que si tu restes dans le côté intuition, création, la création, etc., il ne va pas rien se passer. Et si tu es trop dans l'action, justement, tu te déconnectes de ça et tu deviens un burn-out, un burn-out, connecté de toi, etc. Et on a besoin de ce mélange d'énergie. Exactement. Tu auras toujours des entreprises plus à énergie masculine, tu auras toujours des entreprises plus à énergie féminine et ce qui est aussi agréable, c'est qu'on t'arrive à cette espèce à peu près d'équilibre. Mais il faut pouvoir proposer plus de féminins parce que tu me feras croire ce que tu veux. En tout cas, pour les grosses boîtes, je ne peux parler que de ça, je ne connais pas les petites, mais des échos que j'ai des petites, c'est plutôt des hommes qui ont lancé, donc c'est aussi plutôt dans cette énergie-là, c'est eux qui ont donné les règles du jeu. C'est juste ça et ces règles du jeu, elles ne conviennent pas aux femmes. Exactement. Et donc, c'est juste ça. Et donc, il faut juste proposer d'autres modèles. Donc, il faut les aider à réussir. Et voilà, ça, c'est la mission derrière moi. Ce qui me kiffe sur ma vie pro, c'est ça, c'est comment je les aide et si moi, parce que j'ai un savoir-faire de... C'est un truc que je vois facilement dans une stratégie. Si tu me dis où tu veux aller, moi, je ne sais pas, tout d'un coup, je vois pour toi le chemin, quoi, tu vois ? Et ça, ça me plaît. Et si elles peuvent réussir, eh bien, ma contribution, c'est que je sais que je contribue au vivier, tu vois ? C'est ce que tu veux. Alors, ma belle, on a passé les deux mires d'interviews, donc on va arriver à la fin. À la fin, chaque invité, je leur demande une phrase ou deux pour dire pour inspirer les personnes à dire « Moi, j'ai envie, mais je n'ose pas. » Quel est le conseil ? Quel est le petit truc que tu pourrais donner ? Ah, c'est... C'est hyper dur, ce que tu me demandes, parce que je n'y arrive pas tout le temps. Mais non, mais moi non plus. Mais le truc, c'est... Non, le truc, c'est de se connecter à soi et d'apprendre à se connaître. Pour moi, c'est la clé. C'est apprendre à se connaître. Plus tu te connais, plus tu te connectes à toi. Et si tu te connectes à toi, ça apparaît. Et c'est ce sentiment d'urgence dont je te parlais, tu lui laisses de la place et il peut venir. Donc, dans une première clé, j'irais dire « Va apprendre à te connaître. » C'est ça. Vraiment. Il y a plein d'autres trucs sur la route. C'est bien. mais je te mette souvent, tu vois, un conseil. La première, c'est apprendre à te connaître. Il y a plein de trucs, ça peut être hyper fun. Je pense aux nana, tu sais, quand tu aimes bien les magazines L, tu coches, moi je pourrais faire avec le saine. T'en as plein de trucs pour apprendre à se connaître. Mais plein, plein, plein. Et ça peut être super ludique que ça soit... Moi, j'ai testé de l'Human Design, de l'Ikigai, de la Numéro. J'ai un autre coach qui m'a fait des trucs où j'ai découvert que j'étais enfant rebelle. On a plein, le MBTI qu'on fait souvent au boulot, le truc des couleurs. Enfin, tu as du choix. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Et c'est toujours très juste. Et tu prends toujours un truc, le truc que tu as besoin de prendre à l'instant T, dans cet outil-là, si tu n'as qu'un truc à prendre souvent, tu le prends. Et tu iras compléter avec d'autres trucs. Mais vraiment, apprendre à se connaître. Donc les amis, apprenez à vous connaître et vous ferez comme Cécile, un jour. L'urgence sera tellement forte que ce sera plus fort que tout et vous irez. ne vous posez pas carrément de questions. Passez à l'action, passez à l'action comme disent nos amis québécois et vous verrez qu'après, franchement, qu'est-ce qu'on se sent fait. C'est clair. Merci, Cécile, pour ce moment. Un peu plus long. On a fait trois quarts d'heure, mais ce n'est pas grave, c'est OK. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres invités dans les lycées possibles. En tout cas, bel été, ma belle. Moi aussi. Prends soin de toi. Oui. Et puis, on se retrouve très bientôt. Voilà, voilà. On vous embrasse. Des bisous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501